salut à tous salut à toutes et bienvenue pour de plus sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien et on se voit du point nouveau numéro intéressant comme toujours les amis aujourd'hui on va voir ensemble une fonctionnalité très intéressante qui a paru récemment sur les mises à jour bon sur ma mise à jour de ma version 9 d'android on va voir ensemble qu'elle est cette fonctionnalité là qui nous permet de pouvoir appeler directement lorsqu'on s'est fait par exemple sur un site internet et que l'on voit un numéro dont on peut directement en maintenance le numéro on peut directement soit appelé soit envoie un message whatsapp soit effectué plusieurs plein de modifications que ne pouvait pas faire avant vous savez qu'avant quand on cliquait sur un numéro il y avait seulement la fonctionnalité de copier coller je suis tout ça donc maintenant il ya des fonctions et qui sont ajoutés que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo les amis mais avant j'aimerais vous invite à vous abonner à la chaîne abonnez-vous sur ou en athèque et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps il y en a les prochaines vidéos qui sont faits dans le domaine des tc jamais qu'est ce que je disais je disais que bon on va je vais allumer mon téléphone et on va voir de quoi il s'agit simplement il s'agit de quoi je vais venir là comme ceci bon qu'on va venir là il s'agit de quoi il s'agit comme je disais d'une fonctionnalité qui est apparu bon j'avais dit qu'un idiot qui est apparu ces fois j'avais déjà récemment été ajouté sur les mises à jour neuf actuellement je suis en mise à jour neuf si également vous avez la possibilité de le faire je vous invite à me faire mise à jour de votre système d'adaptation d'android pour ce fait c'est très simple j'espère que vous avez connaissé comment le fait si vous ne connaissez pas comment faire la mise à jour suffisamment de partir dans vos paramètres des centres d'un système est allé dans je veux dire avancer et mise à jour dans la système android dans le mien ma version d'android actuellement c'est la version 9 bon c'est à tuer la version 9 dans mon téléphone si je sais pas quand est-ce que je vais arriver à la version 10 dans fait la mise à jour de système même des versions 9 et les versions 8 et les versions 7 se font il ya des mises à jour qui se font chaque temps sur cette version là donc fait la vision de votre fait la mise à jour de votre version et vous aurez probablement certaines fonctionnalités additionnelles et tout donc pour ce faire comme je disais que lorsque vous avez fini de mettre votre autre fonctionnalité votre téléphone à jour votre version d'android d'un jour mais simplement là dans dans les paramètres bon j'étais en train de faire une recherche là je vais rapidement venir supposons que là non j'ai besoin là par exemple que je suis un site et vous voulez par exemple voir le numéro si vous voulez par exemple je sais pas on va copier ce numéro si on a copié maintenant lorsqu'on copie un numéro sur sur internet il ya une il ya une je vais dit quoi l'algorithme qui vous montre donc bon je dis quoi une option qui s'affiche là maintenant et qui vous montre la possibilité de pouvoir appeler non l'ancien appel de pouvoir souvenez maintenant ici là maintenant on voit il ya plusieurs plusieurs autres plusieurs autres éléments qui sont affichés quoi donc là j'ai choisi par erreur j'ai choisi d'envoyer sur messenger non je vais revenir en collage je suis copie encore le numéro maintenant vous voyez on peut soit envoie un message ou sur whatsapp soit envoyer l'ancien appel avec les applications tels que cols tels que go whatsapp on peut écrire un message on peut écrire un message on peut envoyer un messenger on peut faire des appels on peut envoyer jusqu'où est transit on peut faire des recherches privées on peut faire plein de choses maintenant enfin en copiant un élément un numéro sur internet quoi parce qu'avant lorsqu'on copie un investissement la possibilité de pouvoir soit copier soit collé soit je sais pas ouvrir avec un simple tout simplement c'est quoi maintenant il ya plein plein de fonctionnalités plein plein de raccourcis qui ont été à créer dans les amis c'est ce que je voulais vous montrer pour moi je viens par exemple là je vais par exemple ouvrir là je vais écrire peut-être sur monsieur sur whatsapp il n'a pas arrivé que les numéros que vous choisissez d'ouvrir par exemple semble ne soit pas encore sur whatsapp c'est normal c'est pas tous les mots qui sont sur ça c'est pas tous les mots qui sont disponibles sur whatsapp pour sauter vous pouvez aller soit envoie un message pour venir là et vous décidez d'envoyer un message un sms quand je viens là par exemple je dis sms bon ça passe messenger j'ai mal choisi vous voyez mes amis c'est ce que bon ce que je voulais vous montrer de façon générale la pose de ces différents fonctions de là qui s'est ajouté sur nos navigations notes version d'android et tout dans l'aoué par exemple là j'ai la possibilité de pouvoir écrire à la personne écrit écrit tout donc c'est très très c'est très bien c'est très c'est très c'est très intéressant donc maintenant ne pourra plus pour envoyer par exemple message à quelqu'un ou un numéro sur internet on ne sera plus obligé d'enregistrer le numéro préalable ou le c'est pas de sauvegarder le numéro est pas déchargé et tout maintenant directement sur internet on a la possibilité de pouvoir copier le numéro effectuer les opérations avec appeler envoyer des messages whatsapp et tout et tout et tout même c'est ce que je voulais partager aujourd'hui n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne la vidéo partager la vidéo ça vous a été intéressant et ça va également aider vos amis ou votre entourage et si on se voit demain pour une nouvelle vidéo portez vous bien ciao ciao